Bonsoir à tous, après un début de journée mitigé, il a fait beau cet après-midi sur les communes du littoral. En revanche, l'arrière-pays a subi, lui, de bons arrosages. La ZIC ondule aux environs du 5 degrés nord au large de la Guyane. Elle se rapproche du pays demain et sera accompagnée d'un temps qui deviendra progressivement plus humide. Et justement, le temps était relativement sec hier, mais les averses de ce matin sur les communes côtières ont engendré jusqu'à 15,4 mm de cumul à Cayenne. Les dernières averses s'estompent en début de soirée, laissant place à une nuit calme. En seconde partie de nuit toutefois, de brèves ondées sont attendues le long du littoral vers Kourou, le tout sous des minimales de 23 degrés. Samedi, la journée débute avec un ciel assez nuageux, avec quelques ondées d'origine maritime encore présentes sur la partie ouest du littoral. Des pluies abordent également le Baoyapok au cours de la matinée, gagnant ensuite l'île de Cayenne et le centre du pays avec ponctuellement des orages. Ces derniers atteignent finalement le Maroni dans l'après-midi et il fera chaud, le thermomètre affichera 32 degrés. Le vent d'est-nord-est se renforce légèrement et souffle à une quinzaine de kilomètres par heure avec quelques rafales jusqu'à 40 à l'avant des averses. La mer demeure agitée sur la partie ouest du domaine et continue de grossir avec des creux qui atteignent 2 mètres dans la nuit de samedi à dimanche, pilotés par une longue houle énergétique. La prudence est donc recommandée pour toutes les activités maritimes en raison de gros rouleaux qui pourraient déferler sur les plages. Concernant maintenant les horaires de nos marées, la basse mer est annoncée à 11h49, les pleines mers à 6h05 pour une hauteur de 2,84 mètres et 18h10 pour une hauteur de 3,06 mètres. Les premiers rayons du soleil devraient nous illuminer comme ce matin dès 6h27. Ils disparaîtront ensuite à 18h18. On poursuit avec les tendances. Dimanche, le temps est très nuageux mais sec le matin dans les terres. Le littoral est à contrario arrosé en matinée. Les averses continentales se développent ensuite avec une activité plus soutenue dans le centre du pays. La mer reste agitée avec des creux jusqu'à 2 mètres sur la partie ouest du domaine maritime. Puis, elles commencent à s'atténuer progressivement en soirée. Lundi, les communes du littoral voient encore les ondées se succéder au cours de la matinée et les averses qui s'étalent ensuite dans les terres, plus nombreuses vers le lac et sur la basse vallée du Maroni. Mardi et mercredi, enfin, nous conservons des conditions relativement pluvieuses sur le littoral alors que les averses restent un peu plus éparses dans les terres. Concernant la qualité de l'air prévue pour ce samedi, pas de changement par rapport à la veille. Lundi, 7 mots devraient rester bons pour l'ensemble du département. C'est la fin de ce bulletin. Merci à tous de l'avoir suivi. Demain, samedi 10 décembre, nous fêterons les Romariques et on se retrouvera, quant à nous, même heure, même chaîne pour de nouvelles prévisions d'ici là. Très belle soirée et à demain. Merci à tous de l'avoir regardé cette vidéo ! Merci à tous de l'avoir regardé cette vidéo ! Merci à tous de l'avoir regardé cette vidéo !